Les amis, sachez que j'ai tourné deux vidéos, et les deux, le micro n'était pas activé. Ok, ça c'est un coup de bébère, il va voir, il va voir. Bref, on va parler aujourd'hui du Real Madrid contre la Juve, troisième match de prépa, victoire 2 à 0, un match qui m'a satisfait. Et je pense que demain, il y a de fortes chances que demain, je prendrai vos questions globales sur ce qui s'est passé ce week-end, le Barça, Lewandowski le maudit sur ce match, Dembélé qui est incroyable en ce moment, et peut-être Erling Haaland, ce qu'il a pu faire dans le match contre Liverpool, et la victoire de Liverpool et tout. Les questions, c'est sur Twitter, j'ai posté le tweet et vous pouvez poser vos questions là-bas. On revient sur le Real Madrid. Alors, déjà j'avais envie de m'arrêter sur quelque chose, c'est l'équipe titulaire qu'on a eue là, c'est l'équipe de la finale de la Ligue des Champions si je ne me trompe pas. Courtois, Carvara à la droite, Mendy à gauche, Alaba, Militao, Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius, Benzema, et Valverde à droite. Valverde à droite, les amis, c'est pour moi le titulaire. Pour moi, il passe devant Rodrigo, et il passe devant Asensio. Il percute plus, il défend mieux, apporte un milieu plus condensé quand c'est en phase défensive, et libère plus d'espace, capable d'être plus puissant. passeur décisif en finale de Ligue des Champions, à noter. Mais je vous dis la vérité, je pense qu'aujourd'hui, dans les très gros matchs, je ne parle pas des petits matchs de Ligue 1, dans les très gros matchs, et ce n'est pas pour rien que Cancelotti le fait, je trouve que Valverde apporte mieux à l'équipe un meilleur équilibre. Je ne sais pas, en phase défensive, tu défends mieux avec lui. En phase offensive, il libère plus d'espace, alors peut-être que plus il se rapproche des cages, et plus Asensio ou Rodrigo seront meilleurs, mais bon, t'as Benzema, t'as Vinicius, voilà. Donc, l'équipe d'hier, en première mi-temps, parce qu'après ça a bien changé, l'équipe d'hier, elle m'a régalé. Au point même où, engagement, tellement ils s'entendent bien, combinaison parfaite, taille, ouverture de Kroos, à peine quelques secondes, but de Benzema, but refusé, si la balle avait été laissée. Pour Cavarali, je pense qu'il était porche, bon après, est-ce qu'il aurait fait la passe, but ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Real d'hier a été rodé. Il ne faut pas oublier que c'est le troisième match de prépa. Et forcément, plus les matchs passent, plus l'équipe a l'air d'être rodée. C'est la question qu'on se posait. Ils ont perdu le premier match, le deuxième, ils font un nul. C'était assez décevant, ce qu'on avait vu les deux premiers matchs. Là, celui-là, vient nous montrer, Ancelotti vient nous dire, les gars, ça y est, c'est la prépa, ben voilà, ça sert à ça aussi. À se roder, à retrouver des automatismes. Et on voit, sur ce match-là, des automatismes qui sont retrouvés. J'ai vu Anthony Croce qui a récupéré des ballons à Di Maria, sur Di Maria et tout, il a récupéré plus de ballons que j'ai pu voir Croce récupérer de ballons en 2021-2022. Est-ce que la concurrence commence vraiment à... Parce que là, j'ai lu des articles, j'ai lu un article qui disait qu'Azemiro commençait à se faire du souci, Ancelotti l'a calmé. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais, j'ai envie de dire, c'est vrai, que ce soit écrit ou pas. Forcément. T'as Chouameni qui arrive pour 100 millions d'euros, tu te poses des questions. Alors, les gens diront c'est cher. C'est cher. Mais ce profil, il est extrêmement important. Pour preuve, personne ne pouvait remplacer Casemiro dans ce profil-là. Et dans le monde, il n'y en a pas un million au très très haut niveau des profils comme ça. Qui ont quand même du ballon et qui défendent très très bien. Et qui est jeune par-dessus tout. Donc, forcément, il ne vaut peut-être pas les 100 millions. Mais à côté, les autres faisaient augmenter les enchères. Donc, si tu perds ce joueur-là après avoir perdu l'autre, donc la concurrence est dans la tête des joueurs. À la fois, les remplaçants, Camavinga, Ceballos, Chouameni, nous ont montré une deuxième mi-temps mais du tonnerre, une dinguerie. Des combinaisons de l'explosivité, de la vivacité, de la puissance. Bon, Camavinga, on ne va pas en parler. Camavinga, on ne va pas en parler, c'est une dinguerie. Lui, il a 19 ans. Je ne sais pas ce qu'il va devenir plus tard. Mais c'est incroyable comment ils se sont régalés. Ils ont gagné un zéro en première, un zéro en deuxième. Deux zéros. Les deux équipes ont gagné. Ils sont impressionnants. Ils sont impressionnants. Ça m'a fait plaisir de retrouver Rudiger aussi en défenseur central en deuxième parce que bon, le voir à gauche au début, je ne sais pas c'était quel projet. En dehors de ça, Benzema, buteur, deux buts en trois matchs. Vinicius qui obtient le pénalty. Vinicius, pas encore fan de sa prépa. Franchement, je vais vous dire les choses comme je le vois, je le trouve trop brouillon. Je le trouve un peu trop brouillon. Bon, la Liga va reprendre. J'espère qu'il va reprendre en confiance, qu'il va reprendre en propreté parce qu'en fait, quand il faut faire, il ne fait pas. Quand il ne faut pas faire, il fait. J'ai remarqué. Benzema lui apporte énormément de choses. Vraiment, Benzema, il vient libérer les espaces pour lui, etc. Benzema est très très important pour la progression de Vinicius. Donc, je disais Vinicius, dans la prépa, j'ai vu un Vinicius qui, quand il fallait aller foncer, vas-y, joue ton incontrin, va au bout, vas-y, vas-y, fixe, fixe, va, va, va. Il ne le faisait pas. Et quand, même si l'action du but, elle part de lui, l'action du pénalty, mais malgré tout, j'en demande plus de Vinicius. Percuter quand il faut et jouer simple quand il faut. Et le jeu simple, c'est pas perdre un ballon bêtement. Ça y est, ça y est, Vinicius, maintenant. Ces trucs-là, je ne veux plus. Je vais être plus sévère. Parce que, ça y est, tu nous as montré une saison l'année dernière à ton poste incroyable. On attend de la progression, maintenant. Surtout qu'il y aura une vraie concurrence en face, maintenant, avec un grand Barcelone. On risque d'en parler un petit peu dans la prochaine vidéo qui sortira peut-être demain. Donc, maintenant, moi, j'ai envie de vous dire un truc parce qu'en deuxième mi-temps, on a eu le droit à un beau visage et aussi à un bon Eden Hazard. Même si, bon, alors, je le vante un peu d'abord. Eden Hazard, franchement, il nous a montré un bon visage, presque passeur décisif dans une action où il s'en est sorti solo. Il la remet pour Valero. Valero qui l'a mise à Asensio. Asensio qui finit, bref, un football gazouzain. Vraiment, un football magnifique en deuxième mi-temps. Hazard, il aime ça. Et le seul petit point noir qui me dérange, c'est que il évite les contacts. Tu sens que le contact ne lui fait pas vivre comme avant sur le terrain. Je ne sais pas s'il a trop minci. Je ne sais pas. Avant, les contacts, il jouait de ça. Aujourd'hui, les contacts, c'est soit qu'il tombera par terre, soit il y aura faute, soit il va se faire prendre la balle sur un contact. Je pense qu'il a peut-être perdu trop de poids, en fait. Hazard, il a besoin d'avoir des gros cuisseaux, des cuisses solides qui tiennent. Et là, j'ai l'impression qu'il est bien minci, il est fit, mais peut-être qu'il est un peu trop minci et que ce n'est pas son poids de forme pour le foot. Je me le demande, sincèrement. Mais malgré tout, maintenant, j'ai envie de vous dire ce que je pense. Parce que Rodrigo, on sait tous qu'à gauche, il est meilleur qu'à droite. Si j'estime, et j'espère que ça va se passer comme ça que Valverde, là on parle s'il n'y a plus de recrues, que Valverde va être un titulaire à droite, pour moi, Valverde, il faut le mettre titulaire à droite. Tu mets titulaire Valverde à droite, son remplaçant, c'est Asensio. Tu mets Vinicius à gauche, son remplaçant, c'est Rodrigo. Et ça permet de faire tourner. Et devant Benzema, t'as Hazard en faux neuf. Donc ça nous ferait voir un peu Hazard plus souvent. Et Hazard, plus il aura du temps de jeu, plus il va être en confiance. On le voyait dans le match. Il voulait toucher les ballons. On le voyait, il se sentait bien physiquement, il était en forme. Donc ça, il faut l'exploiter jusqu'au bout. Après, au milieu, n'en parlons pas. Honnêtement, cette saison, il y a moyen dans des matchs, tu reposes Casemiro, Kroos, Modric. Et je dis, tu les reposes, mais les autres ont presque autant leur place maintenant, petit à petit qu'eux. Parce que bon, ils se rapprochent de la fin, mais dans la maîtrise et dans l'expérience, c'est encore eux, on va dire, le petit fondement du départ. C'est eux qui, très souvent, le coach mettra au début. Après, tu pourras avoir du Modric, Chouameni, Kroos, du Modric, Casemiro, Chouameni, du Modric, Casemiro, Kroos. Bref, ça va tourner. C'est Bayos qui rentrera aussi. Il y a vraiment moyen de faire vraiment tourner ce milieu et la défense aussi. Moi, au début, je pense que la titulaire, que Rudiger va être peut-être remplaçant, peut-être sur le premier match et tout. Mais je pense que Militao va devoir faire très très attention. Parce que Rudiger, moi, je le remettrai après devant Militao si Militao commence à... Parce que je ne le sens pas à l'esba, à l'opier, et il me perturbe. Il me perturbe. Surtout quand c'est pas Carvaral qui est à côté de lui à droite. Ça, c'est perturbant. Bref, je suis hyper impatient de voir la nouvelle saison qui arrive parce que là, comme je vous dis, à la concurrence avec un bon Barça, il y a un Real. Alors, il y a une rumeur qui sort, là, c'est Raoul de Thomas pour remplacer Benzema et tout. Moi, je dis oui. un joueur qui a de l'expérience en Liga, qui pourrait peut-être accepter le rôle de remplaçant. Enfin, je ne sais pas, mais je pense. En fait, c'est ça le problème au Real, c'est que l'attaquant qui vient sait qu'il ne pourra pas s'imposer en titulaire tant que Benzema est là. Parce que le titulaire est trop fort. C'est... Voilà, c'est le Ballon d'Or. Donc, voilà. Donc, il est très difficile d'avoir un remplaçant aujourd'hui qui accepte à la fois ce rôle et qui est à la fois compétitif. Sinon, Eden Hazard, bon, en faux neuf dans des petits matchs, alors avec le temps, peut-être que lui aussi, il va se rôder, il va montrer des choses. Mais moi, j'aime le voir sur le terrain. Parce que je sais de quoi il est capable et que quand il fait des petites choses, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, mais Asensio, tu le défends, c'est hasard. déjà, c'est pas vrai, hasard, je lui tombe dessus, mais à un niveau, vraiment, j'ai été très dur avec lui. Asensio, le problème, c'est que, déjà, il y a des gens qui disent c'est depuis sa blessure, non ? Même avant, sous Solari, avant qu'il se blesse, depuis le départ de CR7, moi, Asensio, je le trouve pas. Asensio, c'est un remplaçant, en fait. C'est un joueur remplaçant. Hazard, c'est différent. Hazard, normalement, il connaît le très très haut niveau. Hazard, il a prouvé de longues années au très très haut niveau et ce truc-là, on veut pas le perdre. C'est comme les supporters parisiens avec Neymar. Ils se disent, bon, quelle année dernière, machin, mais on sait qu'il a le potentiel, on sait qu'il a le talent, on sait qu'il peut faire des choses. Et Hazard, on en rêve un peu. Peut-être que ça n'aura jamais lieu maintenant, mais quand on le voit dans des matchs comme ça, faire des petites choses, on se dit, bon, avec le temps, il pourra faire encore plus. Maintenant, à voir ce qu'il montre à l'entraînement, s'il y a de l'envie et si le coach continuera à le faire un peu jouer dans une rotation. Moi, c'est ce que je souhaite, en tout cas. Bref, on a un Real qui vraiment m'a rassuré là, nous a montré un visage comme on l'aime avec de l'expérience et à la fois de la totale maîtrise du début à la fin, même avec son équipe remplaçante. Donc, impatients de voir la suite, les amis. Prenez tous soin de vous. Là, ils vont jouer bientôt contre Frankfurt. On verra, c'est un match, c'est pour la Super Coupe d'Europe. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.